Ce choix dédié pour le repos et la mémoire béni de Jacob Khalifa, en termes plus, comme nous disons, pour l'élévation de son âme, le fond de l'Evraha de mémoire béni. Baba Saleh, donc, il a vécu 94 ans, il est né en 1890, il est mort en 1984, et bon, il faisait des miracles sans cesse toute sa vie, mais aussi post-mortem. Il y a aussi des histoires qu'après, les gens vont prier sur Satan, ou bien prier, etc., il y en rêve, il y a beaucoup d'histoires. Alors là, on a une histoire, un avraig de El-Ad, donc à demi-heure de route d'ici, qui des années n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, peu d'enfant, etc., et c'est extrêmement dur. Et une nuit, il reste le papa salé, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme traitement ? Chez qui ? Quel médicament tu prends ? T'as fait ci, t'as fait ça, etc. Bon, à la fin, il dit, ok, t'arrêtes tout, c'est fini. Très bientôt, ta femme tombe enceinte, t'auras beaucoup d'enfants. Le matin, il se lève, c'est une très bonne mort, c'est ça, c'est pas un vrai rêve, c'est pas, il appelle ça, regarde, c'est maman, c'est bizarre, j'ai... Le papa salé, il m'a dit d'arrêter tous les traitements, on peut prendre les médicaments, etc. Et bah, tu sais, mon cher fils, hier, j'ai payé 10 avrechim, j'ai envoyé 10 avrechim, aller prier sur la tombe du papa salé, pour que tu aies des enfants. La même nuit, Baba Selebi en rêve, au type, et Baou HaShem, il a eu 5 enfants. Au moment où l'histoire est racontée, il avait déjà 5 enfants, et Béart HaShem, il en a encore beaucoup. Une petite fille de 11 ans, elle a eu maladie tout à coup, et elle a eu ses deux jambes qui étaient paralysées. Elle m'a eu sur l'hôpital, etc. Et en fait, il s'avère qu'elle m'a été extrêmement rare, et puis on ne sait pas si on pourra la guérir. Il faut faire une opération, mais de deux choses, une, ou on la guérir, ou elle restera mutilée, handicapée, à vie. Évidemment, la famille rentre dans une pression énorme, etc. Et ils vont voir Baou HaShem aller, vivant, encore vivant à l'époque. Et la mère raconte que le rab, il a pris un verre d'eau comme ça, pendant deux heures, il a pris du vin, et il a mis l'eau dans le vin, et il a dit, voilà, prenez la bouteille, et vous mettez ce vin-là sur le corps de votre fille, et le gars est là, Baou HaShem. Il faut comprendre qu'il a lissé beaucoup, par des verres d'eau, des verres de harak, comme ça, comme on va voir plusieurs histoires, mais c'est phénoménal ce qu'il faisait avec. Comme si tout le flux divin passait, qu'il amenait, passait par là-bas. Ils sont arrivés le soir à l'hôpital, la fille est endormie, le médecin dit, non, on ne peut pas cette heure-ci, c'est fini, demain, venez. Bon, ils ont set la bouteille à côté de la fille, comme ça, ils sont rentrés à la maison. La fille se arrive au milieu de la nuit, et elle appelle les infirmières, personne n'entend rien du tout. Quand elle voit la bouteille, bizarrement, elle prend la bouteille et se met sur tout le corps, d'accord ? Ce qu'on aurait dû lui faire, elle le fait elle-même. Et elle voit, à moitié endormie, elle voit Baba Salé, qui lui, comme ça, il bénit les pieds, etc. Tout le coup, elle sent, comme ça, courant dans le bras, un pied, tac, elle voit qu'elle peut le bouger. Deuxième, tac, elle peut le bouger. Elle se lève, elle va jusqu'au stand des infirmières, qui sont éberluées de la voir comme ça. Elle n'est pas, quoi, j'arrive à marcher. C'est un extra-mécanisme, on a eu du vin de Baba Salé, ça a gémis, ça a marché. Ils ont fait une réunion d'urgence, tous les médecins, entre deux heures du matin et quatre heures du matin. Et le lendemain matin, les parents, ils arrivent, ils voient leurs filles venir vers eux, complètement, ils se mettent à pleurer, ils ne comprennent pas. Et le médecin qui dit, écoutez, si vous connaissez Baba Salé, pourquoi ça fait deux semaines qu'on est là, on fait un travail de pas possible ? J'aurais dit, on n'aurait pas fait tout cela, ça aurait fait beaucoup plus simple. Bon, prochain. Un type n'arrivait pas à se marier. Des années, des années, il va avoir à Salé. Et il lui dit, ton chidour n'est pas ici, il faut que tu ailles dans un autre pays, tu dois aller en Amérique. Il dit, mais comment on savait qu'il faut d'arabe, peut-être qu'ici, en Israël, je peux... Écoute, chaque fois que quelqu'un vient me voir, je vois exactement d'où vient son âme. Il y a un corps spirituel, un corps, c'est le corps du premier homme, d'accord ? L'âme du premier homme, il y a la tête, il y a le tronc, les pieds, chacun vient d'un autre endroit. Je vois d'où il vient, je vois pourquoi elle vit sur Terre, quel est son but sur Terre, je vois quels sont ses guides goulés ou ses réincarnations. Chaque fois, donc je te vois exactement, ton chidour, il est au States, en Amérique. Il est en Amérique, il l'a rencontré, il s'est marié, il jure beaucoup d'enfants. Dernière histoire pour cette série, l'Hachem, c'est M. Nissim Seban de Netivode qui raconte. Dans ce livre de M. Nissim, il cite, dans tous les cas, quand l'histoire, de qui, le nom, l'adresse, très souvent l'adresse, il met, d'accord ? Pour ne pas croire que c'est des histoires que les gens ont comme ça. Alors, M. Nissim Seban, c'était porté volontaire pour prendre le baba salé la nuit au miguet. Pas toutes les nuits, le cas là, c'est une nuit du jeudi au vendredi, si je me souviens bien. Et vers 2-3 heures du matin, comme ça, il vient prendre le trousseau de clé du miguet, il prend la voiture, il va chercher le baba salé, hop, il va rembouffer. Et là, il va pour ouvrir, et il voit qu'il va pour ouvrir, c'est trompé le trousseau. Les trousseaux du bureau, et là, c'est les trousseaux du miguet. Je suis désolé, je rentre à la maison vite, je reprends et je reviens tout de suite. Je lui dis, écoute, c'est marqué, celui qui vient se purifier, on l'aide, on vient se purifier pour le miguet. Toi, tu vas mettre la clé, et moi, je vais pousser avec ma canne. Et quand je vais taper avec ma canne, comme ça, sur la porte, avec les fausses clés, tu ne peux pas rentrer dans la serrure, comme ça, ils ont ouvert la porte du miguet. Son mérite protège, c'est clair qu'il nous protège, protège Amisraël, que très bientôt, on puisse le voir vivant. On n'a pas eu la chance de le voir, moi, personnellement. Je vais le voir vivant parmi nous, dans le cadre de l'Esprit, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501